Exercice 2. Le travail et les temps de transport. C'est mon boulot. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Alexis. Combien de temps mettez-vous pour vous rendre chaque matin au travail ? Ce n'est pas anodin. En fait, il y aurait une limite à ne pas dépasser, Philippe. 40 minutes, au-delà de 40 minutes, ça se complique. Et si le bonheur au travail dépendait finalement tout simplement du temps qu'on met à s'y rendre ? C'est l'hypothèse que semble confirmer un sondage mené sur un large échantillon de 1000 salariés franciliens interrogés par l'IFOP pour le compte de la société foncière lyonnaise. Un très sérieux travail qui nous dit que tout bascule à 40 minutes de trajet, soit 1h20 dans les transports tous les jours. Les salariés qui passent moins de 40 minutes dans les transports se disent plus heureux au travail que les autres. Ils ont moins envie aussi de quitter leur entreprise. Et la grande différence, elle porte sur les relations que l'on entretient entre collègues. Mais oui, moins on met de temps à venir à son travail, plus on y a d'amis. Si on est à moins d'une heure du bureau, on a plus tendance à considérer ceux avec qui on travaille comme des amis et pas seulement comme des collègues. C'est ce que disent 4 salariés sur 10. C'est nettement plus que chez ceux qui passent beaucoup de temps dans les transports. Leur long temps de trajet les rendrait moins disponibles évidemment pour les autres. On se sent à la maison sur les 5 minutes du boulot. Voilà, plus on passe de temps dans les transports, moins on peut rester aussi pour boire un verre. Par exemple, le soir, seul un salarié sur 5 qui a de longs temps de trajet s'autorise à trinquer avec des collègues après le travail. C'est pour ça qu'Emmanuel Cuny s'en va. Toujours avec modération, je précise. Et dans le détail, les jeunes accordent une importance particulière à ces temps de trajet. Et oui, les moins de 35 ans sont tout simplement deux fois plus nombreux que les autres à dire que la localisation du bureau a été importante au moment de choisir leur emploi. Autre élément étonnant, ces moins de 35 ans sont deux fois plus nombreux que les plus de 50 ans à sortir pendant leur journée de travail pour aller voir un médecin, pour faire une course, pour rentrer chez eux. Pour eux, la mobilité en fait est une norme et ils ne se voient plus rester assis derrière un bureau 8 heures par jour. C'est mon boulot. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Alexis. Combien de temps mettez-vous pour vous rendre chaque matin au travail ? Ce n'est pas anodin. En fait, il y aurait une limite à ne pas dépasser, Philippe. 40 minutes, au-delà de 40 minutes, ça se complique. Et si le bonheur au travail dépendait finalement tout simplement du temps qu'on met à s'y rendre ? C'est l'hypothèse que semble confirmer un sondage mené sur un large échantillon de 1000 salariés franciliens interrogés par l'IFOP pour le compte de la société foncière lyonnaise. Un très sérieux travail qui nous dit que tout bascule à 40 minutes de trajet, soit 1h20 dans les transports tous les jours. Les salariés qui passent moins de 40 minutes dans les transports se disent plus heureux au travail que les autres. Ils ont moins envie aussi de quitter leur entreprise. Et la grande différence, elle porte sur les relations que l'on entretient entre collègues. Mais oui, moins on met de temps à venir à son travail, plus on y a d'amis. Si on est à moins d'une heure du bureau, on a plus tendance à considérer ceux avec qui on travaille comme des amis et pas seulement comme des collègues. C'est ce que disent 4 salariés sur 10. C'est nettement plus que chez ceux qui passent beaucoup de temps dans les transports. Leur long temps de trajet les rendrait moins disponibles évidemment pour les autres. On se sent à la maison sur les 5 minutes du boulot. Plus on passe de temps dans les transports, moins on peut rester aussi pour boire un verre. Par exemple, le soir, seul un salarié sur 5 qui a de longs temps de trajet s'autorise à trinquer avec des collègues après le travail. C'est pour ça qu'Emmanuel Cuny s'en va. Toujours avec modération, je précise. Et dans le détail, les jeunes accordent une importance particulière à ces temps de trajet. Et oui, les moins de 35 ans sont tout simplement deux fois plus nombreux que les autres. A dire que la localisation du bureau a été importante au moment de choisir leur emploi. Autre élément étonnant, ces moins de 35 ans sont deux fois plus nombreux que les plus de 50 ans. à sortir pendant leur journée de travail pour aller voir un médecin, pour faire une course, pour rentrer chez eux. Pour eux, la mobilité en fait est une norme et ils ne se voient plus rester assis derrière un bureau 8 heures par jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada